... Avez-vous entendu parler des nouveaux progrès sur les intelligences artificielles, révolutionnaires mais inquiétantes pour notre société ? En effet, ces temps-ci, beaucoup d'entreprises américaines se mettent à créer ces logiciels et ce n'est pas un hasard. Il s'agit d'Amazon avec Alexa, Apple avec Siri, Azure avec Microsoft ou encore ChagPT de Ponyo. Pour vous rappeler ce qu'est une intelligence artificielle, c'est un processus d'imitation de l'intelligence qui repose sur la création et l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique et dynamique. Son but est de permettre à des ordinateurs de penser et d'agir comme des êtres humains. Les Etats-Unis investissent massivement dans la recherche sur les intelligences artificielles. En effet, en 2019, une enveloppe de 625 millions de dollars a été dépensée par la National Science Foundation pour des recherches sur les intelligences artificielles. Vous savez que depuis l'arrivée de Biden au pouvoir, les tensions entre les Etats-Unis et la Chine sont devenues extrêmes, surtout depuis la guerre en Ukraine. De plus, la Chine veut reprendre militairement Taïwan. La Chine connaît une croissance militaire importante et se place au rang de troisième puissance militaire mondiale, derrière les Etats-Unis et la Russie. Chaque année, la Chine construit en masse du matériel de combat. En termes de quantité, c'est l'équivalent de la flotte française et allemande réunies en un an. De leur côté, les Etats-Unis produisent très peu de nouvel armement. Ils se contentent de moderniser leur matériel. En mars 2023, Xi Jinping et Vladimir Poutine se rencontrent pour mettre en place une collaboration militaire. Selon un spécialiste militaire américain, Michael Minyan, Xi Jinping dispose à la fois d'une équipe, d'un motif et d'une opportunité pour attaquer les Etats-Unis en 2025. Doit-on craindre une guerre entre l'OTAN et la BRIC en 2025 ? Mais, au juste, que font les Etats-Unis pour se défendre ? Et la Chine, ne serait-elle pas au courant de leurs manœuvres ? Le 28 janvier 2023, un ballon espion chinois est aperçu au-dessus des Etats-Unis. Il est abattu le 4 février 2023 par deux avions de combat américains F-22. Les images de sa caméra ont été envoyées à PECA. Sur les images qui ont fuité, on peut voir des terres agricoles, le désert, et notamment, la zone 51 recouverte par moitié de panneaux solaires. Dans le désert du Nevada, 3068 heures d'ensoleillement sont comptées annuellement, soit 255 heures par mois, ce qui en fait un des lieux les plus ensoleillés du monde. Sachant qu'un panneau solaire recouvre 2 m² et fourni entre 270 et 420 kW par heure et sachant que les panneaux photovoltaïques recouvrent 77 km² de la zone 51, on peut calculer qu'il y a 38 500 panneaux solaires qui produisent au total 11 550 000 kW crête d'électricité. Mais à quoi sert toute cette énergie produite dans cette base militaire américaine ? En 2012, le gouvernement américain a investi 3 milliards de dollars en robotique pour financer des recherches qui intégreraient les intelligences artificielles dans des robots. Autant d'argent investi et nous n'en voyons jamais le développement. Ce n'est pas par hasard. Pour faire fonctionner un robot, il faut une batterie de 140 kWh. Il y a donc assez d'énergie produite dans la zone 51 pour faire fonctionner 800 000 robots, soit 5 fois la population de Grenoble. Ce sont des robots autonomes, armés, dotés d'un QI surélevé qui ne connaissent pas la peur et qui n'ont pas de sentiments. Et ils sont programmés pour nous exterminer. Mais pourquoi le gouvernement américain prépare-t-il une armée de robots soldats ? Je vais répondre à vos questions. En 2050, nous serons 10 milliards d'habitants et nous manquerons de ressources. Les ressources principales étant l'eau, le pétrole, le gaz et aussi la nourriture, nos vies sont donc menacées. Avec son armée de robots, les américains préparent une solution d'extermination pour réduire la population mondiale de 20%. 20%, c'est précisément la part que représentent les chinois et les russes dans la population mondiale. En éradiquant ces deux peuples, les américains vont se débarrasser de leurs opposants et s'accaparer leurs ressources afin de s'enrichir. En effet, la Russie est le pays plus gros producteur de gaz et de pétrole et la Chine est le premier producteur alimentaire au monde. Les États-Unis ont 31,4 milliards de dettes publiques. C'est le pays le plus endetté au monde. Ainsi, en exploitant les ressources des deux plus gros pays producteurs au monde, ils pourront solder leurs dettes. La Chine, qui est au courant du complot préparé par les américains grâce à ses ballons d'espion, en a informé la Russie. Ils prévoient d'attaquer la zone 51 en 2025. Mais les américains vont les devancer en attaquant les deux pays avec leur armée de robots soldats. Après l'attaque, les États-Unis ont prévu d'intervenir pour détruire leurs robots afin de maintenir la paix mondiale. Ainsi, ils vont manipuler l'opinion et dire que les robots soldats sont d'origine extraterrestre. Maintenant, vous êtes prévenus du danger des robots américains qui se cachent dans la zone 51. de la zone 51. Je suis prévenu. 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 – Sous-titrage FR 2021